Bienvenue dans votre magazine, Jeunesse Congolaise au Travail. L'actualité domine dans notre pays, c'est cette réintégration de Lambert Mende dans l'Union Sacrée. Beaucoup se demandent aujourd'hui, est-ce que Lambert Mende a réjoint l'Union Sacrée ? Nous disons non. Non, pourquoi ? Parce que Lambert Mende était initialement dans l'Union Sacrée et il n'a fait que revenir à l'Union Sacrée, à l'Union Sacrée, à l'Union Sacrée. Rappelez-vous, Bande, que Kabila n'avait amené personne. Kabila s'est servi de l'argent, s'est servi de sa position stratégique pour débaucher. Kabila a débauché, même Mende a été débauché. Même Lambert Mende a été débauché. Et qu'aujourd'hui, le président de la République reçoit Mende, rien n'a particulièrement filtré. Mais nous pensons véritablement que Mende aurait déjà réintégré l'Union Sacrée. Ce qui est une très bonne chose. Tout Congolais qui voudrait donc revenir au sein de la patrie, au sein de la nation, pour servir cette nation, est le bienvenu. Lambert Mende, c'est une intelligence dont Kabila s'est servi pendant les 18 années pour justifier ses bêtises dans notre pays. Mais aujourd'hui, nous qui prenons la réconciliation nationale, nous vous disons toujours que nous avons une vision pour notre pays. Le président de la République a une vision. Il a dit que l'unité et la réconciliation constituent la force d'un peuple, la force d'une nation. Nous ne pouvons pas vivre en République démocratique du Congo, en chaîne de faïence, comme M. Fayoulou est en train de vouloir nous le démontrer. Une opposition qu'il veut faire de haine, une opposition où il veut se comporter en victime, alors qu'il est véritablement le bourreau, c'est lui le trompeur, c'est lui qui a menti à Genève. Aujourd'hui, nous allons le traquer jusqu'à son dernier étrangement, à partir du moment où il continue encore dans sa lignée des mensonges et des distractions de notre peuple. Pour revenir donc à Lambert Mende, je disais que Lambert Mende a été donc reçu par le président de la République avec le président de la Ligue des Jeunes de son parti. De quoi se sont-ils dit ? Nous avons essayé de passer des coups de fil de gauche à droite auprès de nos sources, mais rien n'a filtré pour l'instant. Mais comme je venais de vous le dire, il a donc réjoint l'Union sacrée. De la même manière que Ngoïka Sanji, qui a réjoint l'Union sacrée. Mais comme nous l'avions dit hier dans notre émission d'hier, l'Union sacrée n'est pas une blanchisserie. Quand on veut réintégrer cette partie, cette plateforme, cette union du peuple congolais, il faudra donc faire amende honorable. Nous avons donc besoin que ces Congolais qui étaient égarés fassent les mea culpa, et l'ont déjà fait, par cette publication de leur réintégration. Mais maintenant, cela ne suffit pas, il faudra donc aller au-delà. C'est ici, Bande Kou, que j'invite, Bande Kou n'a besoin à Mboujimaï, parce que nous avons appris que Ngoïka Sanji n'est pas les bienvenus, mais bien évidemment, on ne récolte qu'est-ce qu'on a ses mains. Ngoïka Sanji a eu un langage dur, un langage dur envers le régime du président Félix Antoine Tisséguedi. Ngoïka Sanji s'est livré à un jeu où lui-même, aujourd'hui, il est victime de son propre système de jeu. Et vous vous rappelez même que pendant la campagne, il a soutenu Shadari, il a même barricadé les routes pour que les gens ne rejoignent pas l'aéroport le jour de la descente du président à Mboujimaï. Mais Mboujima Sanji disait qu'il protégeait lui son pouvoir, ce qui était des bonnes guerres. Mais maintenant qu'il a décidé de rejoindre l'Union sacrée de la nation, ce dont nous avons besoin de sa part, c'est une amende honorable à travers des actes concrets. Il faudra que Ngoïka Sanji l'a l'eau, avec tous ces millions qu'il a volés, qu'il décide d'aller les investir en Mboujimaï, par exemple. Qu'il décide d'aller créer de l'emploi en Mboujimaï, ce qu'il n'a pas pu faire selon le régime des Kabila. Selon le régime des Kabila Bandeko, il avait des injonctions pour ne pas travailler dans le sens du développement de la République démocratique du Congo. Il a géré notre pays en toute quiétude. Nous l'avions accueilli et les esprits faibles l'ont soutenu jusqu'à ce qu'il a duré 28 années des règnes sans partage, des règnes de destruction structurelle et sociétale de notre société. Aujourd'hui, nous sommes totalement perdus à cause de cet homme qui a tué notre pays de fond en comble dans toutes les façades. Kabila a tué le pays. Désorganiser un État, c'est plus que la balkanisation. Nous avons tous les temps ce que Kabila a fait et nous avons une balkanisation. Nous avons un exemple. Par exemple, il y a l'Allemagne et les deux d'Allemagne. Allemagne, il y a qui disloquait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Mais nous appartions sur l'Allemagne, il y a qui est moins mal. Mais Kabila, c'est qu'il a fait d'autres pays. Les morceaux de provinces qu'il a créées, sans infrastructures, sans routes, sans écoles, sans universités, je vous dis qu'il n'y a pas pire crime que gérer un pays pendant 18 années sans des routes viables, il suffit qu'il y ait une boule à la Kinshasa, c'est la catastrophe. Ça, c'est le fruit des 18 années, des mauvaises fois. Les 18 années, je ne sais pas vraiment véritablement comment qualifier pour Kibandeko. Pour comprendre que ces messieurs aient à la base de la destruction indescriptible de notre cher et beau pays. Dès le Oyo, moi, si on a eu Olive Lembe, à Zalagiguna dans le Kivu, à El Bumbashi pour quelques heures, il semblerait déjà qu'elle se trouverait en Afrique du Sud avec trois de ses collaboratrices, à Zotrembalepenaba, à Nabango, quelque chose comme ça, selon une de nos sources. Mais Bande Koba fandat, elle a dit que le Congo était un bon pays où il faut bon vivre. Il y a Zalagiguna, à Zalagiguna, à Zalagiguna, à Zalagiguna, à Zalagiguna, mais il ne se demande pas ce que vive l'enfer que vit la majorité de ces peuples congolais. Le Congo est un pays où il fait beau vivre à condition que Oya n'a esprit et a contribué à son développement. Kabila a travaillé dans le sens de faire épanouir les étrangers. Kabila a financé ses étrangers qui aujourd'hui se sont installés dans notre pays en train de vouloir faire rapatrier toutes les devises dans leur pays. Awa, n'a zali que le bel appellé le camp où il y a bon, il y a dollarisation. Et là, il y a zali que le Bambiso, il y a zali dollarisation. Il y a zali dollarisation. Dollarisation, il y a zoola, le trafic, il y a makassi, il y a zali que ça a dans le Bokanabiso. N'importe qui peut venir au Congo, amasser des dollars et traverser avec. Le dollar, il y a zoola, il y a zoola, il y a zoola, il y a zoola, et la Congo並abiso, il y a zoola, il y a zoola. Et là, il y a zoola, il y a zoola, il y a zoola, il y a zoola, c'est zoola, il y a zoola, il y a zoola, il y a zoola, il y a zoola. Il faudra vraiment qu'il y ait vraiment une interdiction formelle d'utilisation de cette monnaie sur le sol congolais. Cette dollarisation est à la base de l'instabilité que vit aujourd'hui la RDC. Ça aussi, c'est difficile à mettre en œuvre. Nous avons des banques, nous avons des structures bancaires. Mais tant que les banques continueront à faire sortir des millions de dollars dans les banques, de mettre dans les mains des entreprises, etc., sans passer par des voies réglementaires, mais le malheur continuera, le malheur congolais aura encore des beaux jours devant lui. Le problème, c'est ce qu'il y a, c'est une très bonne affaire. Le président de la République a eu une journée chargée où il a reçu un des hauts représentants chinois dans notre pays depuis plusieurs années. Il n'y a pas eu de représentants de haut niveau de la Chine en RDC, Baillé. Alors, comme mesure, ils ont d'abord dit au président de la République qu'ils vont appuyer la demande de la République démocratique du Congo pour la levée de l'embargo sur les arts. Nous ne pouvons pas comprendre que cet embargo persiste jusqu'à aujourd'hui. Si cet embargo persiste jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que notre diplomatie ne travaille pas suffisamment comme il se devait. Parce que, Baillé, rappelez-vous, le Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé le mandat de la MONUSCO depuis l'année 2020. Le mandat avait été prorogé. Monusco a été fait en fin de 2020. Si vous avez eu une prolongation de la mission à la MONUSCO, un des points principaux, c'est le transfert des compétences à l'armée et à la police congolaise. Comment ce transfert peut s'effectuer à partir du moment où l'armée n'a pas la possibilité d'acquérir les armes, les munitions, les choses de guerre ? Ce n'est pas possible dans un pays en guerre. Il faudra vraiment... Il devrait y avoir un transfert depuis longtemps. Si cela n'est pas fait, c'est la faute essentiellement de la diplomatie congolaise, de nos diplomates à New York et dans le monde. En 2020, ici, le Conseil des Nations Unies, en décembre dernier, venait encore de proroger le mandat de la MONUSCO, a prolongé encore d'une année, avec la même mission dont je venais de vous dire, le transfert des compétences à la police et à l'armée congolaise. Mais ça devrait commencer par là, par la levée de l'embargo. Parce que le transfert, il y a ma matérielle. Il y a un bon côté. Il y a un char de la MONUSCO, il y a un char de la Kala. Il faudra qu'il y ait un SICA, la télécommunication en armée. Donc, en d'autres termes, notre diplomatie devrait faire de cette levée de l'embargo une priorité des priorités. Un balai diplomatique doit être enclenché dès ce jour par le président de la République pour que cette mesure voit son aboutissement avant ce premier trimestre de l'année. Vous avez vu les bruits des bottes à l'est du Rwanda. Je vous dis que Rwanda, il y a un Nord-Est, il y a un centre-Afrique. Mais l'agenda, il y a un peu d'élargir en prise. Il y a un étudiant Nord-Est. Il y a une République comme chez nous. Il n'y a pas d'infrastructures. Vous avez vu le président de la République quand il était à Bangui, à traverser la côte à Bandaka par la pirogue. Donc, l'infrastructure, il y a des ordres indescriptibles. C'est-à-dire, il y a un territoire qui a été à l'est du Kabila. Donc, le Rwanda, il y a un centre-Afrique. Il y a un endroit où l'on a étudié terrain. Ce n'est pas la mission. Il y a un problème dans l'Ambango. Il y a un rebel, etc. Il y a un lycée, mais il y a un soldat dans l'Ambango. Le Régime, le Bimba, est indiquée dans la centre-Afrique sous prétexte d'aller aider. Depuis quand Kagame a aidé ? Depuis quand ? Bandaya, côte à pouvoir, la sous-région est déstabilisée. Les foyers de détention sont déstabilisés. Il y a étudié tellement Bissot et que les infiltrés ont détenu de l'armée congolaise. Tu es dit dans les rapports. Je n'invente rien ici. Je ne fais pas de fausses accusations contre cet individu-là que je ne connais même pas. Alors, les dossiers sont là. Il faudra vraiment que Bandéko Nabiso, diplomatie Nabiso, ait élément. Et ça, la moussala. C'est des choses dont on doit parler dans les médias, dont on doit vulgariser. Tout le monde, il y a un réseau en fonction d'Abiko Le Yabatou. Ils n'ont pas encore le temps de parler pour le Congo. Ils n'ont qu'à ses terres. Nous allons nous prendre en charge pour que notre pays retrouve son lustre dans le temps. Donc, les Chinois, comme je venais de le dire, ils vont nous appuyer sur cette question de la levée de l'embargo. C'est déjà une très, très, très bonne chose. Et ils ont aussi annulé les dettes sans intérêt que la RDC avait contractées et les dettes qui arrivaient à échéance en 2020, l'année dernière. Alors, les Chinois ont annulé, donc, toutes ces dettes que nous avions contractées, que les régimes passés avaient contractées. Et c'est comme ça, c'est qu'on a une infrastructure à mon côté. Ben, de quoi ? Kabila n'a rien fait dans notre pays. Parlement, c'est qu'on a fait de l'entreprise. Parlement, c'est qu'on a fait de la nation, c'est qu'on a fait de la Belgique. C'est qu'on a fait de l'abysse. ça c'est une grosse grosse oeuvre de monsieur Kabila c'est monsieur qui est venu avec des bottes qui aujourd'hui se compte parmi les milliardaires dans le monde Roger Lumballa a ouvert Roger Lumballa a ouvert la voix mais que la France joue franc jeu pour que les vrais responsables soient mis aux arrêts merci Pandeko de m'avoir suivi encore une fois 6 me balouka 9 Lambert Mende parce qu'il a été tiré de là par le régime sanguinaire de monsieur Kabila merci Pandeko de m'avoir suivi abonnez-vous massivement distribuez notre vidéo et envoyez-nous vos commentaires par e-mail merci et à la prochaine bye bye merci à moi merci à vous